70 ans, passé maintenant, oui, je vais sur mes 71 ans, voilà. Je suis nîmois d'origine, voilà, je suis née donc à Nîmes en l'année 1951, voilà, j'ai passé ma jeunesse à Nîmes, ensuite, j'ai été comme beaucoup de personnes à cette époque, beaucoup de personnes de mon âge, après une scolarité assez, je dirais, réduite, parce que je suis arrêté au BEPC, qui quand même, à l'époque, était un diplôme assez important, j'ai pu rentrer dans l'administration, comme ça se faisait beaucoup dans les années 70, voilà, et après, un passage dans l'administration qui a été assez long, puisque j'ai fait un peu tout, moi, les PTT, parce qu'à l'époque, ça s'appelait ainsi, les PTT, jusqu'à la SNCF, bon, je n'ai pas fait l'EDF, ça manque à mon palmarès, et quelques petits boulots en usine, par-ci, par-là, parce que c'était un temps où il y avait beaucoup de travail, voilà, maintenant, ce n'est plus le cas, malheureusement, pour beaucoup d'individus, mais à cette époque-là, il y avait du travail, donc j'ai travaillé, toujours en ayant, au fond de moi, parallèlement, ce besoin de chanter, de faire de la musique, d'apprendre des textes, d'essayer l'humour, surtout, voilà, tout ça m'a beaucoup passionné, très, très jeune, je peux le dire, alors, sans rentrer dans les détails, cette passion, elle m'a poursuivi, jusqu'à ce qu'un jour, je craque, entre guillemets, comme on dit maintenant, que je fasse ce métier à part entière, en fait, ce métier de comédien. Mais moi, je suis un mauvais exemple, dans la mesure où je crois être un des rares individus qui est passé de seconde en troisième, c'est-à-dire, j'ai rétrogradé, moi, voilà, parce que je, on m'avait, on m'avait, à cette époque-là, les conseillers d'orientation qu'on appelait, vous envoyer un peu, selon la classe sociale à laquelle vous apparteniez, moi, on m'avait envoyé faire de dactylo, je crois, ou un truc comme ça, de l'anglais commercial, ça ne correspondait pas du tout à ce que mes aspirations profondes, dirons-nous. Et donc, je suis retourné en troisième pour avoir ce BEPC que j'avais loupé la première année, bien sûr, et je me souviens très bien, petite anecdote, entre nous, c'est que le sujet d'anglais, qu'on avait eu, dont je ne me rappelle plus le libellé, mais qui m'avait permis de mettre un texte des Beatles. Et comme je le savais par cœur, déjà, à cette époque, j'avais eu une très bonne note en anglais, et ça m'avait permis d'avoir le BEPC au deuxième coup, donc en 1968, c'est événementiel, on peut le dire. Ah, mes parents étaient communistes, voilà, mes parents étaient communistes. Mon père, sans être encarté, mes parents n'étaient pas encartés, ils étaient là, mon père, là aussi, j'ai plein d'anecdotes, mais à mon âge, maintenant, on accumule les anecdotes. Mon père, quand il y avait un match à la télévision, il y avait qu'une chaîne, et quand il y avait un match de foot, France-Urs, mon père, indirectement, tenait pour l'Union soviétique. Je m'en souviens, je le reprenais parfois, je disais, papa, voyons. Il me dit, non, non, ils sont bons, les Russes, ils sont bons, les Russes, moi, quand même, voilà. Et c'était, j'en ai souri, beaucoup plus tard, j'en ai souri, sur le coup, bon, voilà. Non, mon père, mais c'était des communistes humanistes, hein, ils défiliaient très peu, voilà, mais ils étaient respectueux de la hiérarchie, mais néanmoins, mes parents avaient voté communiste, s'étaient rencontrés, d'ailleurs, dans un endroit qui s'appelle le prolétariat, à Nîmes, la maison du prolétariat, et c'est en militant aux jeunesses communistes qu'ils se sont rencontrés, et voilà, qu'ils se sont par la suite épousés. Alors, je ne sais pas si ça vient d'un héritage politique, en tout cas, mon père était d'une humanité à tout rompre, c'est-à-dire, c'était un garçon qui respirait la gentillesse. Donc, il avait, je crois qu'il avait épousé cette cause, parce que c'était la, il était de, il était né en 1919, donc, mon père, au moins, il a commencé à travailler à 14 ans, après son certificat d'études, hein, donc, si vous me faites le compte, 32-3, on est dans, historiquement, dans une période où il faut choisir son cas. Et il avait choisi ce camp, bien sûr, puisqu'il était quand même fils d'ouvrier, et voilà. Mais, j'y étais très sensible, oui. Et puis, on avait un entourage, tout ça, bon, j'ai été, j'ai été, mon père a recevé l'Humanité d'Images, et je lisais Vaillant, le journal de Pif, et tout ça, donc, j'ai été baigné là-dedans, tu vois. Et mon grand-père, du côté de ma mère, lui, avait été anarchiste, puis était passé au Parti communiste, il était même indésirable dans la ville de Nîmes, il s'appelait Poulon, Louis Poulon, et il était, il avait été recherché, même, parce que, il était, c'était un anarchiste assez, assez, comment dirais-je, virulent, virulent et actif, voilà, voilà. Et donc, et par la suite, après, alors, il a adhéré au Parti communiste, il est revenu à des positions plus démocratiques, je dirais, plus sages, voilà. J'ai des sœurs, j'ai des sœurs, voilà, qui sont nées avant moi, puisque j'ai une sœur qui a maintenant 83 ans, qui est née en 1938, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, et j'ai une autre sœur qui née après la Deuxième Guerre mondiale, juste à la fin, en 1945, voilà. Je suis, ce qu'on appelle à Nîmes, en patois, le caganis, on appelle ça le caganis, c'est-à-dire le dernier, le dernier, le dernier, enfin, le petit dernier. Ça me rappelle tout un univers. Alors, je le transforme, je le galvaude, comme on dit, parce que mes parents eux-mêmes, en fait, peut-être pas mon père, mais ma mère devait galvauder, elle l'avait hérité de ses parents, donc elle me le servait comme elle l'avait reçu. Donc, moi, avec mon jeune âge, j'avais tendance à dire un mot pour un autre, ou à dire une lettre, ou une syllabe pour un autre, donc ça s'est transformé. C'est un très mauvais patois, c'est le mien, quoi. Mais, en fait, ce sont des mots révélateurs. En Occitanie, en fait, cette Occitanie nimoise, je dirais, qui est entre Cévennes et Provence, elle est particulière. En Mariche, elle a reçu les deux influences, donc elle est très, très... Et on parle beaucoup, d'ailleurs, j'aime souvent, j'aime aller à Nîmes, retourner à Nîmes, mon pays d'origine, enfin, ma ville d'origine, pardon, où je rencontre mes amis, et j'appelle ça l'animoiserie. C'est-à-dire, c'est un peu ces mots qui chantent et qui arrivent de nulle part, dont on y a vraiment le sens profond, mais qui, pour nous, sont révélateurs. Ah oui, 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 je dirais une enfance heureuse. Une enfance avait beaucoup d'extérieur, parce que mon père était ce qu'on appelle... Il travaillait à la SNCF, donc déjà à l'époque. Il était rentré assez tard. Enfin, assez tard à l'époque, 26 ans, c'était tard. Maintenant, quand on trouve du boulot à 26 ans, on est content. Mais mon père, donc, était rentré à la SNCF à 26 ou 29 ans, peut-être. Mais il était ce qu'on appelait les ouvriers d'État. La SNCF était une entreprise colossale et qui employait des ouvriers. Donc, il avait... Il était, mon père, je ne sais pas si on peut dire diplômé, mais il avait tout ce qu'il fallait pour être... Il était plombier zingueur, et donc, il réparait tous les bâtiments, les gares. À cette époque-là, la SNCF fournissait des habitations à ses employés et nous habitions avec ma famille, ma mère, mes soeurs, mon père, dans ces habitations. Donc, j'ai toujours eu une petite maison avec un extérieur, des potes où ça courait partout. On pouvait sortir de l'espace, de l'espace, beaucoup. Sans être à la campagne, puisqu'on vivait à Nîmes un peu... C'est un peu excentré, là où on habitait, voilà. C'est une anecdote aussi qui aurait pu virer au drame. C'est ma... ma fugue. Ma fugue. Alors ça, c'est un drame dans la mesure où... J'ai fugué. C'est une ironie du sort, je dirais. Parce que mon père était un cheminot, on ne payait pas le train. Et je me rappelle, j'avais 13 ans. J'avais, oui, 13 ans à peu près. Donc, nous étions en 1964. Et je me souviens toujours, j'avais dans la tête de vivre, avec les pinnicks sous le pont de Neuf. Je voulais avoir les cheveux longs, faire de la musique et tout. C'était passionnel déjà. Et donc, à cette époque, ma mère m'avait donné... Je m'en souviens, j'étais en conflit permanent avec mes parents, au sujet du coiffeur. Parce qu'ils voulaient que je coupe mes cheveux. Parce que ma mère me répétait toujours, les cheveux, c'est la parure de la femme. Tu n'es pas une femme. Et on était en conflit permanent là-dessus. Bon, et voilà. Et je me souviens, ma mère me donnant ce billet. Je crois que c'était un pasteur à l'époque, le billet de 5 francs. Et elle me disait, tu vas chez le coiffeur, tout ça, c'était devenu très autoritaire. Et j'avais combiné un truc, j'avais volé des permis pour voyager. C'est des permis qu'on avait, dont bénéficiaient les agents SNCF. J'avais volé ça. Et j'étais parti après avoir laissé une lettre. Je m'en vais, il faut que j'aille vivre à Paris, au Bonneuf. Et donc, je suis parti avec ce billet de 5 francs. J'ai pris le train à la gare de Nîmes. Je ne savais pas où aller. J'ai pris le premier train. Et ce premier train avait son terminus à Narbonne. Et je me souviens très bien, à 13 ans, avoir erré dans les rues de Narbonne, place de la Révolution, maintenant je sais où c'est, puisque j'ai habité pas loin et tout, et acheter avec mon billet de 5 francs une demi-baguette et deux malakoffes qui m'avaient servi de repas du soir. Et au retour de la gare, un contrôleur de gare, comme quoi c'est utile, m'avait dit aux jeunes, mais où tu vas comme ça, habillé, léger ? Mais je vais à Paris, et toi, tu vas à Paris, fais voir, tu as ton billet. Alors il avait regardé, il avait noté à nous le nom, sachant que je venais de Nîmes, et il avait téléphoné. Et là aussi, c'était mon oncle, qui était cheminot, qui avait reçu l'appel, en disant, mais oui, on le cherche partout, on ne sait pas où il est. Et le drame, si tu veux, le drame, c'est que mon père a été dans tous ses états, il se roulait par terre en pleurant, et c'était quand ma mère m'a raconté ça, là j'en ai encore un peu d'émotion, parce que moi, mon père, c'était quelqu'un de fort, très très costaud, et ma mère était quelqu'un qui, mon chéri, et qui, elle, a bien affronté la situation, et lui s'est écroulé. Et d'avoir fait cette peine à mon père, je l'ai encore, là, sur... Je me dis, ça, je m'en veux énormément, et ça, ça a été un drame un peu dans ma vie. Donc j'ai eu besoin de fuir les interdits. Ces interdits-là. La liberté, je me souviens encore des paroles, quelques paroles, parce que j'ai dû dire beaucoup d'haneurie, tout le monde en dit, peu importe là, je dis, le temps, moi, c'était la liberté du corps. C'est-à-dire, les cheveux m'appartiennent. Si je veux avoir des cheveux longs, j'ai des cheveux longs. Si je veux avoir un truc, voilà. Après, il y avait des critères à respecter. On ne pouvait pas rentrer dans l'administration si on avait des cheveux longs. On était la risée des voisins. Si votre fils... Moi, je sais, on me... Ça se fait encore maintenant. Il y a de l'homophobie, il y a du racisme, il y a de la misogynie, toujours. Et on me tapait sur l'épaule, mademoiselle, dans le bus, esprit pour un peu... Essayer de m'humilier, quoi. Voilà. Et tout ça, je disais, non, je vais me battre contre ça. Il faut que l'individu soit libre de son corps. Voilà. Et peu importe, il n'y a pas de parent, il n'y a pas... Et déjà, c'est un rejet de l'autorité, j'avoue que je suis comme ça, de nature. Alors, j'étais déjà à cette époque-là, oui, très imprégné de ce milieu artistique. Il me fascinait déjà pas mal. Je ne sais pas si à 13 ans, je ne connaissais pas, ou très, très peu, mais déjà, je me souviens, mes premiers amours, si je puis dire, au niveau de la chanson, c'était Charles d'Amour, moi. Parce que ma soeur avait un tépasse, elle écoutait le disque Charles d'Amour, je me voyais déjà, peut-être que ça me correspondait, ça m'avait... Cette chanson m'avait marqué, je me voyais déjà en haut de l'affiche, et peut-être que, voilà... Et déjà, c'était une notion... Il y avait une notion de liberté. Ça voulait dire, je fous un grand coup de pied à tout ce qui est prévu, et moi, moi, je fonce vers mon destin et tout. Alors, pour le corps, c'est autre chose. Peut-être que c'était un prétexte pour garder ma liberté. Je parlais de ça. Ah, le train... Bon, j'ai pas de mérite. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, parce que mon grand-père paternel était cheminot. Il avait fait partie des grands évincés de la grève de 1947. Donc, il était cheminot. Voilà, mon père était cheminot. Mes oncles étaient cheminots. Ma mère avait travaillé au chemin de fer. Donc, moi-même, j'ai été cheminot, presque, comme ça, quoi. Mais, vous voyez, c'est une grande famille de cheminots. Donc, voilà. Et le train fait partie. Parce que nous n'avions pas de voiture. Mes parents étaient assez pauvres, il faut le dire. Il faut appeler les chats et chats. Donc, on a eu une voiture très tard. Mon père a passé le permis. Il avait 45 ans ou 46 ans. Il a acheté sa première quatre ailes. Et donc, on se déplaçait uniquement en train lorsqu'on allait voir la grand-mère qui passait ses vacances au Bosson à côté des Chamonix. Voilà, tout ça. Et je faisais partie d'un centre aéré où nous allions en train, comme on était tous fils de cheminots, l'été, faire des balades. Voilà, c'était à moindre coût. Et le train, à cette époque-là, allait partout. On allait le dimanche manger au Gros du Roi de Nîmes. Il y avait 45 kilomètres. On prenait tous le train en famille avec ce qu'on appelait le panier. Et on allait manger dans ces restaurants en bord de mer, au Petit Bonheur, ça s'appelait au panier fleuri, où on n'achetait que les boissons et on pouvait amener son manger. Et c'était... Bon, là, 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 on somme dans la nostalgie. Tout ça. Je l'ai fait, je l'ai fait, je n'ai pas pu avoir de dispense. Pourtant, j'étais déjà marié. J'ai essayé... Mon épouse, à l'époque, étant enceinte, de... Mais je l'ai fait quand même dans ma ville. C'est-à-dire, j'ai été... J'ai été, comment on dit, recruté ou, voilà, embarqué dans cette aventure militaire à Nîmes, voilà, à Nîmes dans l'artillerie. Et donc, j'ai fait un an, parce que c'était à cette époque, en 1972, j'avais obtenu un petit sursis parce que, voilà, j'avais réussi à avoir un sursis parce que j'étais marié, justement, et j'avais fait l'armée qu'en 72. Et là, bien sûr, bien sûr, je me suis prêté... J'ai eu cette hésitation, j'ai eu cette réflexion. Faire ou faire le rebelle, comme d'aucuns faisaient. Faire, voilà, ou alors joué le jeu. J'ai joué le jeu. J'ai fini l'équivalent de sergent. J'ai joué, encore une fois. J'ai joué à être militaire pendant un an. Et ça m'a permis de voir ma femme tous les soirs et puis mon enfant, puisqu'elle est née pendant que j'étais à l'armée. Ma fille est née. Elle est née en 72. Donc, j'ai joué ce jeu-là tout en, bien sûr, n'approuvant pas du tout. L'armée est l'essence même de ce qui est militaire, de cet ordre. Parfois, ça frôlait la bêtise quand même, il faut le dire. J'ai des amis qui ont été militaires. Je n'ai rien contre eux. Et je sais pourquoi ils l'ont fait aussi. Et puis, peut-être en faut-il. Mais c'est un autre débat. Je n'ai pas trop souffert, moi. J'ai fait mes quelques jours de prison comme d'aucun, parce que je me suis endormi lors d'une garde. J'ai été responsable. Mais j'étais... Par rapport à la hiérarchie, je n'ai pas trop souffert. J'ai toujours su jongler avec ça, moi, comme on dit. Même à l'école, j'aurais pu avoir une tête à prendre des claques. Mais j'ai toujours, vous voyez, j'ai réussi par l'humour en grande partie à me sortir de tout ça. Et de... Je n'ai pas fait de funeracin, je n'ai pas fait... Je n'ai pas fait la carpette, mais je tournais en dérision les choses. Ça, ça plaisait assez... C'est un peu... Je n'irais pas... Bon, peut-être, c'est un peu de la psychologie aussi, ça. C'est de savoir reconnaître dans l'être que tu as en face ses propres armes et t'en servir, toi, pour détourner les choses à ton profit. Voilà. C'est un peu l'histoire du Corbeau-Viollard. Voilà. Ça me flattait énormément. Voilà. Bon, ça, 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 oui, oui, oui. Et l'armée, l'armée, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Moi, j'ai eu la chance de faire de la musique à l'armée aussi. Donc, j'ai rencontré des gens qui étaient musiciens. Donc, on faisait danser des officiers, des sous-officiers, tout ça, en partie. Et puis, ça m'a permis de voyager un peu. J'ai vu Biscarros et j'ai découvert des trucs. Tout n'est pas négatif dans ce que j'ai vécu, puisque n'importe comment, j'étais obligé de le vivre. Donc, autant me prendre qu'Antonier. Voilà. Voilà. Sinon, oui, oui, l'espérateur. Maintenant, honnêtement, non. Si on m'avait demandé, si on m'a redemandé, je dirais, non, je ne le fais pas. Je n'aime pas dire ça. C'était une autre époque. Les gens nostalgiques de leur époque, ça m'énerve, un peu au point, quand je vois tout ce qu'on voit, là, sur les réseaux sociaux. À notre époque, tu n'es pas de l'époque, l'époque, c'est maintenant. Mais, il est vrai qu'en ce temps-là, historiquement, les gens allaient travailler, enfin, moi, personnellement, j'allais travailler très tôt. On ne s'étonnait pas que quelqu'un se marie. Je me suis marié, j'avais 19 ans et demi. Donc, quand on parle de papa, ma fille aînée, j'avais 20 ans et demi. où je vivais plus ou moins avec mes parents, j'étais à l'armée. Mon épouse avait mon âge, donc, on n'était pas des parents, plutôt les grands-parents qui s'en occupaient, en particulier ma mère. Mais, c'était dans la tradition des choses. On se mariait, on avait des enfants. Voilà. Et après, j'ai appris tout ça. Disons que, ma deuxième fille, c'était tout à fait réfléchi et tout à fait je ne veux pas dire que j'ai fait l'autre comme ça. Certainement. Non, mais c'était, ça se faisait comme ça. Enfin, moi, là où j'étais, là où je vivais, le milieu dans lequel j'évoluais. Voilà. Mais, quant à être papa, ouais, après, là aussi, j'ai joué. J'ai joué. J'ai joué. C'est... Peton, les êtres vivants, peut-on les... Il y a une forme d'éducation que j'avais reçue, moi, c'est des principes que j'ai appliqués, quand même. Voilà. Des principes, la politesse, tous ces rouages qu'on nous avait inculqués, tout ça, je les ai perpétués un peu avec mes enfants. Je crois qu'il faut être vigilant et qu'on est vite récupéré par des systèmes, par des habitudes, par des... Et pour être soi-même, je ne sais pas si ça existe. Honnêtement, je ne sais pas si ça existe. Mais, pour ressembler le plus possible à ce qu'on est réellement, si on peut dire ça, je crois que c'est constant, quoi. C'est constant, c'est remettre en cause, peut-être aussi. C'est remettre en cause tout. Tout. Alors, ça peut être aussi synonyme d'instabilité pour certains. Parce que moi, je me souviens avoir passé des tests psychologiques où on m'a dit, alors après, vous irez où ? Qu'est-ce que vous ferez ? En fait, je pense, j'en parle souvent avec mon épouse, on est des nomades, quelque part. Moi, je me considère comme un nom, quelque part. Bon, je ne suis pas trop courageux, donc je ne vais pas trop partir comme ça. Mais, je suis nomade dans l'âme, je pense. C'est-à-dire, j'ai envie d'autres choses, d'ailleurs, d'autres personnes, de voir. Alors, je suis content avec des gens que je connais, que j'aime, mais j'ai envie d'en aimer encore plus et d'en rencontrer encore plus. Peut-être qu'il y a ça, alors, on n'est pas que nomade par rapport au pays, on est nomade par rapport à, on ne veut pas jusqu'à l'âme, mais, tu vois, ça, 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 ça peut, ça peut, ouais, ça peut être caractérisé parfois par de l'instabilité ou l'illusion de l'instabilité. Je suis un nomade de l'existence. C'est-à-dire, je me, à la fois, comme on dit chez nous, je vais me remettre un coup de patois, je m'espante, c'est-à-dire, je m'étonne, je suis ébahi des choses. C'est extraordinaire rentrer à la maison et voir ce soleil qui est rejoyant, même quand tu es dans la bagnole et que tu reviens chercher le pec. C'est magnifique, quoi. Et de dire, mais je suis là, quoi. Donc, je m'étonne moi-même d'avoir eu ce cadeau magnifique qu'est la vie. Tu ne pars ça et puis, je ne le prends pas au sérieux. Je ne sais pas si c'est réellement une farce, mais moi, je la prends souvent comme telle. C'est la vie. C'est-à-dire que je ne veux pas jouer avec la vie parce que, pour moi, c'est le bien le plus précieux. Mais, c'est une farce c'est une farce. On nous joue un sacré tour. Le mec, la femme, l'individu, le truc, il nous fait un sacré tour. Et puis, alors, voilà. Et dans cette existence qu'on peut évaluer, on peut l'évaluer, l'existence, on se dit, bon, allez, 85, 86, si vraiment la médecine a fait des progrès en règle générale, bon, qu'est-ce qui te reste ? Comment tu vas faire ? Profite, toi tiens ça ? Voilà. Moi, je veux le vivre comme ça, tu vois. J'ai envie et de partager surtout. Alors, je n'étais pas contrôleur à Nîmes, j'étais contrôleur à Narbonne. Mais avant ça, juste un petit truc, j'ai quand même donné dans les orchestres. J'ai fait du bal à Nîmes, j'ai rencontré des copains musiciens, des amis musiciens qui m'ont conforté parce que j'ai chanté un peu. Donc, alors, là, c'était une époque, bien sûr, un temps où c'était plutôt les filles, il faut le dire, les filles, tout ce que ça apportait davantage, la relation avec les filles, voilà. Puis, la découverte du blues, du rock'n'roll, du rythme and blues, de toute cette musique qui m'a amené à faire un album que je suis en train de peaufiner. Et donc, après, oui, après, il me fallait un emploi. Je suis rentré dans un premier temps au PTT à Paris et puis, c'était une époque de, je ne sais pas, toi, tu n'as pas souvenance, mais c'était travailler au pays, le leitmotiv. Donc, moi, étant à Paris, il me fallait à tout prix trouver un emploi et il n'y avait pas d'emploi. Et j'avais réussi par l'intermédiaire de mon père à cette époque, voilà, qui connaissait un peu le monde et tout ça, d'abord, on a mouché à la SNCF et j'étais rentré à la SNCF à Narbonne. Ironie du son, ma fugue, Narbonne, mon emploi, Narbonne. Au PTT, il n'y avait pas de, quasiment pas, d'ailleurs, j'ai des amis qui ne sont revenus qu'à la retraite, quasiment pas de possibilité de mutation. Donc, quand ils étaient mutés, ils étaient déjà installés, donc ils préféraient finir leur carrière à Paris, tout. Et Paris, je ne sais pas, il y avait un rejet. À Paris, alors, moi, j'ai un fils qui vit à Paris, il est très bien, puis maintenant, les distances, il faut le dire, en 4 heures, on est à Paris, voilà, bon, il n'y a plus vraiment cette notion. Paris, moi, il fallait 8 heures de train, mais encore, je ne le payais pas puisque je bénéficiais de tout ça, et faire le trajet et tout, et puis Paris, cette vie, voilà, il y avait, il y avait, il y avait, il y avait un espèce de rejet. Il était un peu général, on disait, oh, les Parisiens, oh, là-haut, vivre à Paris, mettre la gosse, tout ça, voilà, et donc, dans ça, je l'ai pris, un peu bêtement, je me faisais l'écho de tout ça, moi, jusqu'au, il me fallait le redécouvrir. En fait, les choses, il faut les redécouvrir par soi-même, en fait, on apprend ça aussi. C'est bon pour le théâtre, pour la peinture, pour tout ce qui est art, et même autre chose, même la mécanique, moi, oui, et puis maintenant, je suis admiratif de ces gens qui démontent les trucs, je dis, ah, ouais, ouais, je pense que tout peut être intéressant. Je vis à côté de la chapelle, porte de la chapelle, dans un premier temps, j'ai vécu un peu en mal lieu, dans des foyers, et puis j'avais un appartement rue Vannot, un petit appartement, je rigole, parce que c'était une chambre de bonne, et tout, j'avais juste un vasistas, là, voilà, sous les toits, j'étais sous les toits, à rue Vannot, puis j'ai eu un peu plus grand à la porte de la chapelle, et puis je me suis marié, et mon épouse est venue me rejoindre à Paris, et nous avons, elle tenait une loge de concierge, j'habitais à Neuilly-sur-Seine, donc c'était, c'était déjà, je travaillais à Neuilly-sur-Seine, moi, comme, en tant qu'employé, P-E-T, P-T-T, voilà, j'ai été manutentionnaire, tout simplement, on appelait ça redresser des lettres, c'est-à-dire, les gens postaient leurs lettres, il y avait des corbeilles, on ramassait les corbeilles, et on redressait les lettres, on les mettait dans le bon sens, pour que les gens puissent, on les transmettait, et celui qui était à la machine, il oblitérait le thème, c'est une machine à oblitérer, alors on tournait, il y en a qui redressaient, il y en a qui oblitéraient, on tournait comme ça, voilà, donc je faisais ça, mais c'était considérable, il y avait, on avait d'autres petites fonctions, qui consistaient à ouvrir la, à ouvrir la poste le matin, à faire des... Mais c'était surtout alimentaire, il faut le dire, alors là aussi, j'y ai rencontré des amis que j'ai encore, donc ça fait quand même, cette histoire, cette histoire remonte à 50 ans, donc j'ai ces amis, ceux qui sont encore là, sont mes amis depuis 50 ans, donc voilà, et c'est vrai que je faisais, cette fonction était alimentaire, avant tout, elle me permettait de gagner de l'argent pour pouvoir... Mais j'avais à l'esprit, moi, une vie très, très banale et courante, dans un premier temps. Ça, on me l'avait inculqué, je ne voulais pas en déroger, moi, j'avais abandonné toute idée d'être... J'avais quand même, en douce, essayé d'envoyer des textes au caveau de la République, je m'en rappelle, pour essayer, j'aurais dû jouer le rôle du schmunt, à cette époque, c'est-à-dire, j'allais très souvent voir les chansonniers, tout ça, c'était à moi, quoi, ça. Et j'allais les voir au théâtre de 10 heures, au caveau de la République, et j'avais envoyé quelques textes en douce, je les avais mis dans la boîte aux lettres, mais je n'avais jamais de réponse, mais j'aurais dû insister pour dire, vous n'avez pas d'emploi, je porterais des valises, tout ça, puis progressivement, m'infiltrer là-dedans, parce que je vois, là, maintenant, j'ai cette chance de fréquenter quelques personnes qui font partie de ce monde artistique et qui ont commencé au caveau de la République, tout ça, et qu'en échange, je me dis, ouais, c'est un de mes regrets, un de mes regrets, ouais, ouais, ouais. Très tôt, l'envie d'écrire, l'envie d'écrire, parce qu'après, les textes, bon, je ne sais pas, ah, bien sûr, j'étudie en romac, j'ai envie d'écrire en vers, mais j'ai toujours, alors, par contre, ça, je ne m'envoie pas des fleurs, mais j'ai toujours ressenti et j'ai toujours compris la rythmique des vers, par exemple, ça ne m'a jamais posé problème de faire un alexandrin, ou de, alors, je ne rentrerai pas dans la technique, je ne la connais pas, mais j'ai toujours eu ces prédispositions à mettre en musique, en rythmique, cette, je ne sais pas comment on définit ça, donc, ça ne m'a jamais posé de problème, que ça soit court, que ça soit long, et puis, le sens de la rime, c'est ce besoin de la rime, de la belle rime, bon, ça, ça m'a toujours fasciné, voilà, donc, et ça, ça ne m'a posé aucun problème, ni ça, ni, en règle générale, le rythme, pour les chansons, ou pour les, ça, ça paraît évident, pour certains, mais pour d'autres, il y a des gens qui n'arrivaient pas, je vois, même à l'armée, les jeunes n'arrivent pas à marcher ou pas, ils arrivent à faire, ils n'ont pas, voilà, mais ça, ça ne m'a jamais posé de problème, au contraire, j'avais, voilà, après, les textes, même, les sujets, les sujets, alors, c'était très, au départ, c'était très, très révolutionnaire, je dirais, ça, c'est l'influence aussi, rebelle, j'allais plus loin, je me réjouissais, de la tête de Louis XVI, dans un panier, mais, j'ai revu mes positions, je ne suis pas pour les têtes, coupé, mais, à cette époque-là, c'était, voilà, allez, voilà, je voulais marquer, déjà, j'avais à moi, ce besoin de marquer, c'est-à-dire que, si tu écoutes ce que j'ai écrit, la personne qui écoutait, pardon, ce que j'avais écrit, devait être, ah ouais, tu vois, être surprise, être, que ça ne laisse pas indifférent, voilà, non seulement je jouais, mais j'essayais là aussi, à travers, alors, à travers plus sérieusement, le syndicat CGT, bon, j'ai été délégué, du personnel, mais j'avais personnellement, des attitudes, qui faisaient que je voulais bouleverser un peu cette filière, que je trouvais, moi, utile, pour les gens, pour les voyageurs, pour les gens qui payaient, je voulais être un peu, être la personne qui, le contrôleur, pour moi, c'était une personne qui aidait les gens, certes, on vérifie le titre de transport, il ne faut pas que l'entreprise soit tributaire, des gens qui ne paient pas, ce n'est pas une entreprise de charité, mais néanmoins, ce côté répressif ne me plaisait pas du tout, donc j'essayais, moi, d'apporter cette espèce de grain, et puis même dans l'attitude, et dans le non-conformisme de l'uniforme, par exemple, même consciente qu'il en fallait un, je me disais, ces casquettes, là, des fois, on nous reconnaît, il n'y a pas besoin de mettre des casquettes, ou à une époque, je me souviens au début, je mettais des cravates très rouges, parce que maintenant, ça ne choque plus parce qu'on les fournit, mais à l'époque, c'était interdit, on avait un costume bleu, avec une cravate bleue, et il ne fallait pas déroger du costume qu'on nous fournissait, mais qu'on nous retenait à la paix, donc à la paix, sur la vanne de paix, donc on payait nos costumes, mais on n'avait pas le choix, donc c'était un peu ce qui s'est passé pour la police, voilà, et donc on bousculait tout ça, et on a été quelques-uns à bousculer tout ça, et de là, les conflits avec les cheveux, parce que j'avais des cheveux très longs, avec cette casquette, et la barbe, très fournie, et ça choquait pas mal de voyageurs, mais voilà, mais c'était un peu, je le faisais exprès, honnêtement, honnêtement, c'était un peu provocateur, un peu provocateur, même beaucoup, mais ça ne me gênait pas, ça, au contraire, au contraire, je trouve, il le fallait, je pense qu'il le fallait, alors Jacques, lui, était contrôleur, Jacques Sablier, un ami, l'ami, il a été l'ami de beaucoup de personnes, d'ailleurs, tu l'as connu, beaucoup de gens l'ont connu, mais il y avait, on ne peut pas, il faudrait faire une émission sur Jacques, on ne peut pas, je ne vais pas me garder de le juger, voilà, ça a été mon ami, je ne vais pas refaire l'histoire en parlant de Montaigne et la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi, mais c'est comme ça, c'est comme ça, voilà, donc il n'y a pas de problème pour ça, Jacques Sablier, ça a été, même s'il a fait sa vie, parallèlement, on n'avait pas tout en commun, mais on a eu des moments, c'est la seule personne, c'est la seule personne, je pense, au début, avec qui j'ai pu philosopher, c'est pas, ça paraît comme ça, prétendieux, mais parce que c'était quelqu'un qui introspectait, il me disait toujours, on introspecte les choses et on introspectait, avec force boisson parfois, mais nous introspections et on arrivait à des conclusions un peu étonnantes, mais bon, ça ferait l'objet de trop longues discussions. et ensuite, bien sûr, j'ai rencontré Jean-Claude Baudracot plus tard, plus tard, donc ça, c'était, oui, Jean-Claude Baudracot, ça a été en 97, voilà, 97, il m'a proposé un rôle, j'ai dit peut-être que, mais j'avais rencontré avant un personnage qui compte énormément pour moi, qui s'appelle Joël Moulin et qui, Dijos, qui était un musicien qui a joué avec Gold et qui a joué à, bon, qui jouait déjà dans les orchestres et qui est un musicien qui est un parcours. Alors lui, pourquoi ce garçon ? Parce que l'inspiration se comprend tout de suite. C'était, pour moi, c'était un Brassens. C'est-à-dire que Brassens disait je fais ça ou je ne fais rien. Mais lui, il a dit non, non, moi je fais musique. Mais tu ne veux pas rentrer là ou non ? Non, non, musique. Je suis musicien. Faire musique. Guitariste, mais tu ne vas pas pouvoir manger là à midi, tu n'as pas gagné d'argent. Ça ferait. Je ne jouerai pas. Vrai. Je serai au mandiat, au musicien. Voilà. Donc déjà, le personnage m'a un peu fasciné. Bon, il a été beaucoup aidé à côté. Donc, peut-être c'était plus facile de dire ça. Mais, j'ai dit tiens, il en existe. Donc, je ne suis pas complètement largué. J'ai des gens sur qui me reposer ces idées-là et tout. J'avais un besoin de ces idées, de cet échange. Jacques en philosophie, Joël en musique, tout ça, j'étais friand. et ça ne court pas les rues, contrairement à ce qu'on peut croire. Des gens comme ça. Et ensuite, il y a eu Jean-Claude Baudracot qui, lui, a porté sur un plateau la possibilité de jouer. Alors là, et de jouer céniquement. Ça a été, pour moi, quelque chose de fabuleux. Parce que, j'ai pu, enfin, me produire. qu'après ça, je me reproduisais. Là, je n'ai pu me produire. Ah oui, non mais j'apprenais. J'apprenais. À cette époque-là, je savais déjà au moins, au moins, au moins 30% des chansons de Brassets. Pour moi, pour ma gouverne. Je faisais mes spectacles devant ma glace. Je faisais mes spectacles. J'avais écrit déjà. J'écrivais, j'écrivais des textes de chansonniers que je répétais dans mon foyer, là-bas, quand j'étais à Lyon ou déjà contrôleur. Je me mettais devant la glace ou s'il n'y avait pas de glace dans la chambre et je faisais mes spectacles. Oui, je jouais déjà tout seul. Pour moi. En imaginant un public potentiel. J'imaginais mon public, les réactions et tout. Ah oui, j'ai écrit des textes pour le groupe Gold après la séparation d'avec Émile, leur chanteur. Voilà. Puisque Joël, Joss Moulin, dont je parlais tout à l'heure, a été recruté par le groupe Gold qu'il avait lui-même recruté en partie pour son groupe Route 66 pour reprendre les standards des années 60 anglais, anglo-saxon. Et donc, par la même occasion, lui est revenu au groupe Gold. Il avait fait partie du groupe Gold à une époque sur le premier extrait, Plus près des étoiles, où il avait composé en partie la face B. Je m'ennuie de tout. Donc, Joël est rentré avec les Gold. Donc, il m'a permis, moi, j'écrivais déjà un peu avec lui, je travaillais avec lui, de proposer mes textes au groupe Gold qui a fait deux albums auxquels j'ai participé, le groupe Gold. C'est Éclat de voix en 1995 et en 99, Gold 99, tout simplement, où j'ai écrit la quasi-totalité des textes. Voilà. Alors, ça veut dire, je le résumerai par moi, j'avais composé une chanson, justement, que je n'ai jamais enregistrée d'ailleurs. mais c'était la femme à Joël qui m'a, qui, Monique, qui m'avait, qui avait un jour dans la conversation, elle disait, en fait, ce qu'il faut, à cette époque, les années 80, tout ça, ce sont des mots qui claquent. Et j'avais dit, bon, en fait, j'ai composé pour les Gold des mots qui claquent comme des pieds dans les flaques. J'avais dit, il faut que, il faut que l'auditeur soit capté, d'entrée. Non seulement le refrain doit être entêtant, comme on dit, c'est-à-dire qu'il doit revenir. Donc ça, je l'ai gardé, si tu veux, c'est un processus, un processus technique ou pas, je ne sais pas, mais qui permet aux gens de se rappeler la chanson, donc de l'assimiler, de dire, ah ouais, elle est bien, parce que c'est répétitif. Et les mots qui claquent, dans les années 80, il y avait des tournures de phrases bien appropriées qui faisaient, après tous les artistes l'utilisaient, quoi, voilà. Mais ce que j'écrivais pour les Gold, ce n'est pas ce que j'écris, par exemple, pour mon... Même s'il y a des chansons que je leur ai proposées, et que moi, j'ai reprises sur mon album, c'était pas... J'écrivais en fonction de ce qu'eux désiraient. Je travaillais à Polygone, à l'époque, j'ai travaillé un peu à Polygone avec eux, au studio à Toulouse. Et c'est vrai que je refaisais un mot par rapport au son précis, voilà. C'était plus technique et commercial que vraiment. Tiens, je ressens ça, voilà. Je le chante comme je le ressens. Mais c'était... Je le dis toujours et je le répète. Chaque fois que j'ai eu une interview, comme on parle des Gold, je dis, j'ai écrit tous les tubes qui n'ont pas marché. Voilà. Ça, c'était une boutade. Mais j'ai fait dans le moule, quoi. C'était comme ça. Et maintenant, ce que j'écris ou ce que... C'est pour moi ou c'est pour les gens, en espérant que les gens aiment ce que j'ai écrit, mais ça me ressemble beaucoup plus que ce que j'écrivais à cette époque-là. Donc, ce que j'ai écrit en 97, 95, voilà. J'étais plus chef de bande, moi. C'est-à-dire que même si j'étais très, très peureux, j'étais celui qui avait l'idée. Donc, qui disait on va faire ça. Parce que, je ne sais pas, bon, je ne dis pas que mes potes ou mes copains avaient manqué d'imagination. Mais j'en avais. J'en avais beaucoup. Alors, je proposais toujours quelque chose et puis de là, de là au pouvoir, il n'y a pas... Le pas n'est pas tellement énorme. Donc, c'était, oh non, ça ne te plaît pas, tu t'en vas ou... J'étais un peu... Ça, j'ai mis de l'eau dans mon mail là-dessus. Parce que... Un dictateur démocrate. Ah, ah ! C'est-à-dire la formule qui est assez intéressante, mais je ne sais pas si on pourra l'appliquer. Un dictateur démocrate, ça, c'est... Il y a un paradoxe. Alors, il y avait ce besoin, ce besoin, le cabot, on dirait, d'être vu, que les autres m'admirent, me disent, ah ouais, ouais, ah c'est bon, on ne sait pas le faire, tu sais le faire. Ça, il y a ce besoin. Mais il est partout chez l'être humain, à des degrés différents. Il est partout chez l'être humain. Et puis, ce besoin que... Alors maintenant, peut-être avec le recul, mais que j'ai toujours eu de m'isoler et de me mettre à part et de ne pas... et de dire, ah non, non, allez, c'est... Je vais faire un exemple, je ne sais pas si ça sera très évocateur, mais les lendemains de cuite, où on a été la veille très volubile, très... et le lendemain, où on est... Oh putain, non, non, personne, je ne veux voir personne. Même si on a pas mal à la tête, on veut être bien, tranquille. Non, pourquoi j'ai fait ça ? Alors, on a un peu cette sensation qu'on a beaucoup donnée, par exemple, sur scène. On a un peu ce besoin de s'isoler, de marcher au bord de la mer, d'être seul avec les éléments. Un peu, un peu, je répète, tu l'as dit tout à l'heure par rapport à De Gaulle, les signifiances des choses. C'est lui qui avait dit ça, mais il avait passé la journée à téléphoner, à Khrouchchev, à Machin, donc tout ce monde en effervescence, avec les guerres qui menaçaient et tout, et de se retrouver soudainement le soir au coucher de soleil et tout, ce besoin, ça lui faisait sentir les signifiances des choses. Ou alors, peut-être rebondir en se disant, bon, allez, on va écrire autre chose, on va aller vers autre chose. Voilà. C'est peut-être un renouveau aussi, la tranquillité. Mais le besoin d'être vu, alors je ne sais pas, est-ce que ça me manquerait ? Je pense, je pense. Moi, j'ai désespéré de jouer la comédie un jour, je n'avais jamais joué la comédie. Voilà. Mais Pagnole, ma grand-mère, c'était Pagnole. Je veux dire, mon père, peut-être un peu moins encore qu'eux, mais mon grand-père, ma grand-mère, c'était Pagnole, dans les réflexions, et puis la Provence, ça me touchait, à Nîmes, dans ma jeunesse. Donc, j'ai rencontré Jean-Claude, qui était restaurateur, et nous avons échangé lors d'un repas. Il est venu vers moi et il s'est aperçu, il s'est rendu compte, lui, que j'étais passionné par ça aussi, cette période, et que, déjà, le cinéma, le cinéma noir et blanc, français, je connaissais pas mal de choses là-dessus parce que ça m'intéressait. Il n'y a quand même pas de secret, quoi. Voilà. Et donc, on avait fait le tour, il avait des petites, je ne sais pas si tu en souviens, mais il avait toutes ces images de films, et donc, on a fait le tour et il s'est rendu compte que je connaissais tous ces films, tout ça. Puis il a dit, moi, je fais du théâtre, je compte monter une pièce là, Pagnol, il me faudrait un personnage. Indirectement, il m'a, voilà, il m'a envoyé la balle, comme on dit, donc j'ai pris, j'ai pris, j'ai dit, mais je veux bien essayer et ça a été concluant puisque après, de là est partie la grande aventure, voilà, que lui, il avait commencé plus tôt, un peu plus tôt puisqu'il était, il allait être intermittent du spectacle, juste quelques mois après. Et à partir de là, on s'est découvert aussi d'autres, 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 je n'allais pas dire, je ne vais pas dire talents, d'autres possibilités, je dirais, d'autres registres, on dit, voilà, donc à partir de là, on a commencé à chanter ensemble, moi je joue un peu de guitare, puis on a eu Denis un piano, et puis voilà, donc on a monté des spectacles, tout ça, des spectacles au restaurant, des dîners-spectacles, puisqu'il cumulait, lui, les deux fonctions, c'est un excellent cuisinier, la soupe de moule, Jean-Claude Bordracot, en plus d'être doublé d'un excellent comédien quand même, et donc on a monté toutes ces pièces de Pagnole, que l'on joue encore au Sikwain de l'Hexagone, comme il dit si bien. Oui, alors le premier, oui, oui, c'est tout simplement un extrait de Sigalon, de Marcel Pagnole, aussi, qui était une grosse farce aussi, le cuisinier qui ne veut pas faire végé, voilà, et je me souviens très bien, je faisais le personnage de Ludovic, qui arrive, alors le texte exact, mais j'arrivais et je dois dire « Ah, c'est charmant et c'est pittoresque, je ne suis pas mécontent de m'être trompé de chemin, voilà, voilà, bon là, je ne l'ai pas fait face à Camara, et quand j'ai joué ça, Jean-Claude a dit « C'est ça, donc il n'y a pas de problème, vous venez, on vous prend, et tout, voilà, et donc j'ai fait ce rôle de Ludovic, j'ai doublé, j'ai fait le gendarme en même temps, parce qu'on n'avait pas trop de comédien à cette époque-là, c'est une troupe amateur, on débutait, et puis ça a développé, ça a développé, on s'est attaqué à la trilogie Marius, il fallait un panis et j'ai été panis pendant, ça fait 25 ans que je suis panis maintenant pour Jean-Claude Baudracot. Honnêtement, je n'y réfléchis pas, je pense qu'il y a des prédispositions, je n'ai jamais appris, ça me semblait tellement naturel de ne pas tourner le dos au public ou de ces béabas du théâtre que les gens ont mis des années à regarder dans les yeux, articuler, occuper l'espace, me diriger en parlant, ça ne m'a jamais posé problème, donc c'est pas se dire doué, c'est que ça ne me posait pas de problème, je n'y pensais même pas, je n'y ai jamais, pensé, alors que les gens, moi j'ai donné très peu, mais il m'est arrivé de donner quelques cours de théâtre, les gens sont très, ils ne sont pas handicapés, mais ils ont beaucoup de mal à joindre la fonction du corps avec la parole, or que dans la vie, ils le font tout à fait naturellement, ils voient un copain, ils s'avancent vers lui, ils disent alors comment tu vas, et tout, si on leur fait jouer ça, ils ne peuvent pas le faire, parce que, ah ouais, mais alors, ils disent, alors comment tu vas, et ils y vont après, il y a un décalage qui est, parce que, ils jouent, en fait, est-ce qu'on a appris à jouer, les gens ne savent pas jouer, est-ce que la vie c'est pas jouer, en fait, alors moi je me pose la question, je me dis, ben oui, on joue, on joue, c'était un grand jeu, une grande farce, selon les opinions, j'ai un souci que je n'ai pas au théâtre, c'est que je suis admiratif quand je vois des films, là, alors, après, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de, c'est vrai qu'au montage, on arrive à faire quelques miracles, parfois, voilà, bon, il faut le dire, mais cette facilité avec laquelle les gens sont dans leur naturel, et moi, j'ai toujours ce besoin d'exagérer mon sentiment, ou d'exagérer, alors c'est pas qu'une déformation du théâtre, c'est la nature de l'individu, alors le jour où un metteur ancien aura compris ça, je deviendrai le plus grand acteur du monde, on se dira, non, non, il fait du joguette, c'est comme ça, non, non, c'était une boutade aussi, mais c'est vrai que ça me paralyse, ça me paralyse, parce que je me dis comment je vais faire, alors, j'ai eu une espérance très intéressante, même si on ne m'a pas appris, je t'en parlais tout à l'heure, le film de Jolien, j'ai fait un casting où même moi j'ai ressenti à un moment donné pendant le casting quand j'ai dit la phrase que j'étais un personnage et que je le faisais bien, c'est bête, je m'en suis rendu compte, j'étais senti être dans une voiture, conduire, et on me parlait de mon épouse décédée, il était derrière, donc il y avait un rétroviseur, je devais imaginer le rétroviseur, et il me disait, vous alors, ouais, mais moi, elle est partie, et puis j'ai eu un sourire, un passage, qui a marqué, et j'ai dit, ah ouais, et je me souviens très bien, la directrice de casting, ou la femme qui m'a fait passer le casting, qui m'a dit, ah ouais, c'était ça, c'était ça, mais alors, j'ai du mal, il ne faut pas se concentrer, logiquement, enfin, c'est difficile, c'est difficile, il faut déjà beaucoup plus maîtriser le texte que ce qu'on croit, tu as raison, je le sais, tu as raison, je le sais, je suis un mauvais élève, parfois, j'en apprends tellement que, mais, quand on maîtrise le texte, évidemment, le corps suit, quoi, voilà, et la caméra, la caméra m'impressionne énormément, elle ne me fait pas peur, je veux dire, ça ne mérite pas, comment on dit, la médiocrité, ça ne supporte pas, pardon, la médiocrité, il faut, et c'est très difficile, pour moi, c'est très difficile, les explications, il y en a mille, peut-être, je ne sais pas, mais, ça aussi, je ne le renie pas, je ne dénigre pas, l'algue bleue a été, une expérience, à laquelle j'ai participé, à laquelle, je remercie encore, mon ami Gilbert Corbière, de m'avoir fait ces images, et puis, Sophie Barbero, qui fait partie, depuis 25 ans, de ma vie, on peut le dire, de ma vie d'artiste, ou de comédien, ou de, la vie tout court, parce que, moi, je l'assimile, voilà, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé, de penser cinéma, j'arrive parfois, à penser cinéma, en scénariste, mais après, c'est, c'est tout à fait autre chose, c'est tout à fait, il faut savoir tout faire, dans le cinéma, je dis, je pense qu'un bon metteur en scène, un bon cinéaste, c'est quelqu'un qui crie tout, c'est-à-dire que, on peut lui fournir un scénario, à la limite, mais c'est lui qui doit prendre, les décisions, c'est lui qui doit monter, c'est lui qui doit, voilà, il faut tout savoir faire, parce qu'on ne peut pas déléguer, quand on délègue, c'est jamais, c'est très difficile, travailler à plusieurs, moi je suis un fou du collectif, mais là, je reconnais que, c'est le main, c'est à part entière, l'oeuvre d'un film, et moi, l'algue bleue, l'algue bleue, en fait, je sais ce que c'est, c'est une chanson, que j'avais dans ma tête, et que j'ai voulu retranscrire, et en fait, j'ai voulu, on en a fait, un court métrage, voilà, on s'est fait plaisir un peu, je ne le mets pas, dans la même catégorie, que Coup de soleil, ou Un rue du Cossanel, ou quelqu'un, ça n'arrête à voir, d'ailleurs, c'est toi qui les a filmés, c'est différent. C'est-à-dire, moi, j'ai, c'est un peu facile pour moi, de parler comme ça, parce que, en fait, moi, vu ce qu'on a dit avant, je bénéficie, moi, d'un revenu. or, je ne peux pas, même si j'ai cette envie de troc artistique, si j'ai envie de création, si j'ai envie de participer à des choses artistiques, à des pièces, à des films, que c'est un besoin même, c'est un besoin parfois, tout, je ne peux pas me considérer économiquement avec les autres. Et Jean-Claude, lui, il a fait un processus, un processus économique, c'est quasiment une entreprise, qui fonctionne avec des gens qui sont intermittents du spectacle, qui sont dans un système, ils en vivent, et donc, alors, il y a une priorité économique pour ces gens-là. Moi, j'en tiens compte, lorsque je crée, par exemple, comme je vais le faire en mai, un festival du rire, je vais engager des artistes, un sonorisateur, une présentatrice, eux, je sais, ils vont être rémunérés, ils vont être, je calcule ce festival, je ne dis pas, je vais faire un festival, on me verra, non, 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 là, je passe par le système économique, d'abord, et le projet que j'écris, il passe par ce système économique, et je le propose à des instances comme les mairies, les départements, qui, elles, ces instances, elles sont, au demeurant, là, on a été bien reçus, ça se passe bien, mais, c'est toujours, alors oui, mais alors, donc, on vous fera ça, c'est le décret numéro 10, donc, on pourra avoir, je passe par des choses officielles, auxquelles on n'a fait même pas attention, quand on a créé Coup de soleil, par exemple, Coup de soleil, c'était marrant, parce qu'il y a eu un petit exemple, il est mort, ce garçon qui tenait la jument verte, et à qui j'avais parlé, je mangeais chez lui, qui était restaurateur, et qui, j'ai dit, tu as fait un film, on cherche des, ben, il dit, écoute, ouais, 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 moi, je te fournirai des pizzas, et on troquait, j'ai dit, je te filerai le film, tu me, ben, moi, je viendrai t'emmener des pizzas, on troquait, on a troqué, vraiment, vraiment, on peut dire que, Coup de soleil, ça a été, un truc bizarre, on fait en plusieurs étapes, avec les moyens du mort, tu te souviens, la fameuse scène du, comment on appelle ça, à l'église, de la confession, la confession, la confession, on ne dira pas comment la tourner, mais, mais, c'est, et tout ça, tout ça, moi, je sais que, c'est plus facile pour moi, quand j'ai déjà un revenu, pour en revenir, à la discussion, et je dis que, ce n'est pas un métier facile, que d'être intermittent, de pouvoir en vivre, en plus, dans cette région, voilà, donc, il y a un gros mérite, de la part de Jean-Claude, même s'il est dans le système, d'avoir créé ça, d'avoir permis aux gens, moi, j'ai adhéré, puisque j'étais, quand même, intermittent du spectacle, quelques années, voilà, parce que ça aussi, il y a le petit côté, voilà, ça aussi, c'est un peu de l'orgueil, c'est un peu de l'orgueil, il faut le dire, je suis intermittent du spectacle, ce statut recherché, enfin, maintenant, n'importe qui peut être intermittent du spectacle aussi, voilà, le théâtre bleu, ça a été une aventure aussi, qui a duré une saison, avec Sophie Barbero, en colistière, voilà, en complice artistique, de 25 ans maintenant, ou de 20 ans passés, et donc, on a tenté ça, les gens ont bien aimé, cette initiative, pas tout le monde, mais bon, elle était, en tous les cas, cette initiative, elle a été, elle était sincère, elle était sincère, elle a permis de, à certaines, de venir s'exprimer, et puis, elle n'a empiété sur aucun, elle a amené un plus, moi j'estime, qu'elle a amené un plus, d'ailleurs, on m'en remercie encore, je croise à quelques personnes, parfois, qui me disent, ah, le théâtre bleu, c'est bien, on a vu des artistes intéressants, que ce soit en musique classique, en théâtre, en chansons, voilà, et nous-mêmes, ça nous a permis de créer des spectacles aussi, voilà, et puis je peux, je peux faire, là, une petite parenthèse, et dire un grand merci, à Gilles Faudobel, qui a été un des artisans, lui, il a carrément, de ses mains, à son âge, il est plus âgé que moi, il a construit la scène, il a construit la banque, il a construit la régie, voilà, donc il nous a aidés, il y a eu un tas de personnes qui ont participé, et qui, Julien Augustin, tout ça, voilà, des gens qui étaient dans le spectacle, et qui ont aidé à cette réalisation, ce fut, et ça restera un bon souvenir, un bon, une belle période. Paris, on peut le dire, maintenant, on peut le dire, moi, j'ai quand même, maintenant, je connais, je ladrouille un peu là-dedans, depuis pas mal de temps, Paris, Paris, c'est devenu, on loue des garages à Paris, donc on loue des créneaux horaires à des gens, voilà, et en fait, on nous a loué, plus ou moins, une salle dans un petit théâtre, où on est allé jouer « Bang Public » de Bernard Di Marco, qu'on a, qu'on a, une pièce qu'on a beaucoup aimée, puisqu'on l'a choisi tous les deux, on l'a monté tous les deux, voilà, après, Gilles Martinez nous l'a fait en film, lui, donc, voilà, mais c'était une expérience intéressante, il ne faut pas rêver, disons que maintenant, j'ai du recul par rapport à ça, je ne rechignerai pas, je retournerai jouer à Paris, s'il faut jouer à Paris, bon, vous, peu importe, je peux jouer sur n'importe quelle scène, du moment que c'est, moi, ça me plaît de jouer, mais, ou de chanter, voilà, et, mais, mais, c'est, on l'aura fait, c'est, alors, est-ce que c'est une satisfaction, est-ce que, c'est magique, c'est un peu comme faire Avignon, comme on dit, bon, voilà, alors, il y a des gens très pragmatiques, je me souviens, Jean-Claude qui dit, je ne vois aucun intérêt à faire, bon, ça va me goûter des sous, bon, il m'en fout, moi, je continue, mon chemin, j'ai mon créneau, j'ai mon circuit, voilà, voilà, et puis, il y a toujours, chez le comédien, ce petit truc, tu vas à Avignon, tu fais Avignon, alors, souvent, on en parlait avec Sophie, qui me disait, on ne l'a pas fait Avignon, moi, je suis allé en tant que spectateur, mais, voilà, alors, ça donne envie de se promener dans ces rues, et de dire, ben, ce soir, on passe là, donc, voilà, ça fait partie de, je n'irai pas jusqu'à dire le folklore, parce que, mais un petit peu, quand même, un petit peu, tout ça, tout ça, me passionne moins, s'il faut le faire, on le fera, mais, je ne cours pas après, il fut un temps où j'étais plus, plus accro à ça, cette espèce de reconnaissance, ou de dire, j'ai fait ci, je le mets sur mon CV, j'ai fait Avignon, j'ai fait Paris, j'ai fait, bon, vraiment, bon, j'ai un CV, tout comédien, enfin, ça aussi, ça me gêne un peu, mais, je ne suis pas, rémunéré, enfin, je suis retraité, voilà, officiellement, je ne vais pas revendiquer, je suis comédien, comme si ça, ça m'accordait une once de plus-value, comme on disait, pas du tout, mais, et puis, je n'ai pas besoin de le prouver, je le suis, je dirais tout simplement ça, voilà, c'est comme ça, c'est pas rien, c'est comme ça, en parlant de rencontres, les rencontres qui comptent, j'ai, entre, Bruno Perrenne, par exemple, qui a été quelqu'un, qui est un charmant garçon, en plus, et qui est musicien, alors, il se présente lui-même, comme, il n'est pas faiseur de chansons, il est, c'est un chanteur qui chante, il dit, moi je suis un chanteur qui chante, c'est-à-dire, pour moi, c'est un artisan, Bruno, c'est, voilà, justement, il s'est joué à la guitare, comme j'aurais aimé en jouer, au niveau de l'accompagnement, et puis, derrière lui, et qui l'accompagnait, qui est son complice, depuis des années, aussi, musicalement, il y a Marc Kévéa, que je rencontre, qui m'accompagne, dans un spectacle ferrat, que j'ai avec Olivier Nung, qui fait, à tout bout du champ, qui, qui, qui s'occupe de cette association, à tout bout du champ, qui est, cette association, est réservée à la chanson française, et donc, je rencontre Marc Kévéa, et on sympathise, et puis, je sais que, je me, ce garçon, il est époustouflant, quoi, il est, il est, il est pris de la SACEM, pour les arrangements, il est, alors, c'est pas, c'est pas marqué, quoi, voilà, bon, et puis, c'est un musicien hors pair, il sait jouer de tout, et Bruno Pérenne, enregistre chez lui, des albums, et il me dit, mais tu sais, enregistrer des albums, viens chez moi, je te montrerai le studio, tu verras comment ça se passe, et tout, et j'ai dit, et moi, dans mes archives, dans mes archives, que j'avais pour Gold, pour le groupe Gold, ou que j'avais pour, pour aller savoir, pour qui en veut, des chansons, des petites musiques, que j'avais faites, de ci, de là, avec, on peut, un peu de savoir, sur la guitare, je sais pas trop jouer la guitare, je suis guitariste d'occasion, là aussi, on vit dans l'occasion, et j'ai dit, pourquoi pas, je vais faire un essai, j'ai fait un essai, puis ça m'a encouragé, et je, j'ai enregistré 12 titres, donc, alors, c'est, c'est, c'est assez partagé, puis il y a des titres, où j'ai composé Paroles et Musique, et puis, il y a des titres, un texte, où Bruno Peren, pour lequel Bruno Peren, m'a fait la musique, un autre texte, donc, c'est David Puyot, qui est un bassiste de Béziers, m'a fait, a fait la musique, une chanson, qu'a écrite, Sophie Barbero, Paroles et Musique, voilà, moi, j'ai eu la chance, sur cet album, d'avoir la participation d'un trompettiste hors pair, qui est de Carcassonne, donc, j'ai eu la, Michel Géronimo à la batterie, de fil en aiguille, j'ai constitué quelque chose, voilà, je suis désolé, mais le trompettiste m'échappe, de Carcassonne, mais on trouvera le nom tout à l'heure, et j'ai construit ça, cet album, qui s'appelle Mes Influences, puisque j'en ai reçu de partout, et surtout à partir des années, fin des années 60, quoi, donc il y a ces matinées de rock'n'roll, de blues, voilà, c'est assez électrique, comme son, mais ça parle beaucoup d'amour, bien sûr, parce que, est-ce qu'on est capable de parler d'autre chose, oui, de la mort, peut-être, la mort, l'amour, voilà, après, la vie se résume, en gros, à ça, quoi, et, donc, j'ai conçu cet album, on l'a fait avec Marc et Vea, qui a fait des arrangements, de magnifiques arrangements, et, j'en suis content, on verra, je suis content de l'avoir fait, en tout cas, d'avoir fait ça, en plus, en plus de me dire, tiens, je m'écoute, en fait, jusqu'à présent, je me regardais, maintenant, je m'écoute, non, mais, c'est intéressant, parce que, après, j'ai fait un clin d'œil à Georges Brassens, j'ai repris le chanson de Georges Brassens, et il y avait une anecdote là-dessus, j'avais fait venir au Théâtre Bleu Joël Favreau, et Joël Favreau, je l'avais contrôlé dans un train, quand j'étais contrôleur, un jour, il m'avait demandé un horaire, je lui avais dit, si vous me donnez les accords de la petite Marguerite, je vous donne les horaires, c'était sous forme de boutade aussi, et on avait rigolé ensemble, on avait discuté un peu, et là, j'ai repris dans cet album La Petite Marguerite, il est venu, ensuite, au Théâtre Bleu, on l'avait engagé, donc, il est venu chanter Brassens et ses compositions, et là, j'ai repris La Petite Marguerite, et ce qui est marrant, c'est que j'ai voulu un mambo, et j'ai dit, j'ai dit à Marc Lévéa, je ne sais pas pourquoi je ressens un mambo sur ce texte de Brassens, et il m'a dit, ben, on va l'essayer, et maintenant, on ne peut pas l'imaginer autrement, et je disais jusqu'à présent, pour fêter le centenaire de Brassens, on chantait Brassens, maintenant, on pourra le danser en plus, parce qu'il y aura un mambo, voilà, donc ça, c'est une petite anecdote par rapport à cet album, qui va, donc, sortir au mois de mars, si on peut, voilà, parce qu'il y a tout un processus, c'est très compliqué de faire un album, là, je m'en rends compte, je m'en rends compte, ça coûte énormément, ça coûte de l'argent, moi, je monte au produit, voilà, j'espère que, j'accrocherai quelques oreilles par là, qui seraient susceptibles de m'aider, mais, parce que, je pense qu'il y a, qu'il y a, acoustiquement, une valeur, quoi, il y a quelque chose, il y a quelque chose, de cet album, qui peut, qui peut, qui peut attirer, pas attirer, comme on dit, aide-moi, qui peut, voilà, non, qui peut capter, capter un public, un public ou des publics, des publics, parce que les influences, ça va du jazz, en passant par le rock, la poésie, le, voilà, alors, on verra bien, on verra bien, j'espère, que, là, logiquement, si tout suit son cours, je devrais présenter cet album, dans une salle, des environs, avec des musiciens, qui m'accompagneront, comme ça, parce que rien ne vaut, quand même, la scène, et le contact direct, avec les gens, et le public, on est, j'en suis persuadé, moi, comme dit Bruno, qui fait quelques conférences, par là, à ce sujet, qu'on n'a aucune raison d'exister, s'il n'y a pas les autres, je pense qu'il n'y a pas de raison d'exister, alors, on peut peut-être, se consoler seul, sur une île déserte, mais, mais par la force des choses, parce qu'on est victime d'un naufrage, mais, quant à le désirer, je ne sais pas, ce serait par expérience, mais, et une nécessité absolue, même si on est unique, chacun, on a inconditionnellement besoin, d'autrui, je pense, c'est une conclusion, en quelque sorte, je ne sais pas, au revoir, merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada